Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio, en partenariat avec 3CABTP. Jean-Luc Bouchoud, bonjour. Vous êtes le délégué général du cercle ProModule. Quels sont selon vous les grands enjeux que le secteur affronte ? Aujourd'hui, le secteur de la construction est confronté à plusieurs enjeux importants de logique de transition. On parle de transition énergétique, de transition environnementale, mais aussi de transition numérique pour essayer d'améliorer la productivité. Et la qualité dans le temps des constructions et des rénovations. Il y a un enjeu majeur lié à ces transitions, qui est lié à la rénovation énergétique, embarquant la décarbonation. Ce sont des nouveautés ou des actualités qui sont aujourd'hui prégnantes dans ce secteur, et sur lesquelles il est important non seulement d'être sensible, mais de mettre en action et en œuvre les différentes procédés et procédures qui permettent à l'ensemble des acteurs et de la filière de s'ajuster et d'être opérationnels sur ces thématiques. Quelles sont les actions que vous menez, en particulier en partenariat avec 3CABTP ? 3CABTP participe à des groupes de travail que nous avons constitués au sein de Cercle Promodule NF4 sur la nécessité de la montée en compétence des acteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on intervient dans un bâtiment, quel que soit son métier, on a des interactions sur un ensemble d'autres lots. Et c'est important d'avoir une vision, une analyse de ça. C'est-à-dire de produire des outils, des outils comme par exemple un projet qui s'appelle Batiscaf, qui est un outil par immersion de simulation de parcours dans des maisons individuelles pour repérer des contre-performances des pathologies qui seraient dues à des travaux ou solutionnées par des travaux. On a aussi créé un outil numérique qui s'appelle le Lab, dans lequel on intègre un certain nombre de ressources qui permettent de travailler sur une transversalité et une interdisciplinarité. Comment est-ce que cela se traduit concrètement pour les entreprises ? Les travaux que nous menons et les outils que nous essayons de mettre au service des centres de formation et des acteurs de la formation ont pour objectif d'amener dans les entreprises des jeunes acteurs qui ont grandi et qui ont été éduqués avec cette vision de façon à permettre aux entreprises de se situer dans cette réussite des transitions et de mieux en saisir les enjeux et comment améliorer les différentes performances de leurs actions, de leurs travaux dans un objectif d'améliorer la qualité et la durabilité des bâtiments.